... se sont armés de patience, mais depuis l'audit de la Cour des comptes qui nous apprend à notre plus grand étonnement que la mise en place de l'accord de Guyane devrait prendre plus de temps que prévu initialement et depuis le discours de politique générale du Premier ministre qui n'en fait aucunement mention, des questions se posent quant au respect des engagements pris. Alors, Monsieur le Sénateur, le gouvernement va honorer sa parole et va respecter la signature de l'État que formalise effectivement l'accord d'avril 2017. C'est 250 mesures, certaines bien sûr urgentes, et puis d'autres qui seront des réponses à plus long terme, comme surtout les territoires. Il y aura deux niveaux de réponses. Alors, il est urgent aussi, très rapidement, de réunir, et c'est ce que je vais faire mardi, le en juillet prochain, le Comité national de suivi des accords de Guyane afin de faire un point précis sur l'avancement de toutes ces mesures. Et puis j'ai souhaité ensuite que nous puissions nous voir, les quatre parlementaires, le président de région, mais aussi le représentant des maires, pour évoquer ensemble la future méthode pour répandre aux attentes des citoyens de Guyane, la future méthode pour travailler ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir apporter de véritables réponses à la Guyane et préparer également son avenir. Alors, le gouvernement parle aussi à tout le monde, et nous avons souhaité recevoir également, bien sûr, des représentants du collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !